Aujourd'hui 2 avril, c'est la journée mondiale consacrée à la situation des enfants autistes, ces enfants qui n'arrivent pas à communiquer. On en parlera largement dans ce journal. Ouverture aujourd'hui du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anumabo, a officiellement démarré ses activités aujourd'hui. Le sommet Union Européenne s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles, partenariat économique à l'ordre du jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Très peu connu, l'autisme est un trouble du développement. Les enfants atteints d'autisme ont des difficultés à s'exprimer, à reconnaître des visages et à se socialiser. Il est aujourd'hui impossible de guérir de ce trouble, mais un dépistage précoce permet de prendre en charge plutôt l'enfant. L'autisme, une maladie particulièrement complexe dont les causes restent encore mystérieuses. La journée mondiale consacrée aux enfants autistes est l'occasion d'attirer l'attention sur la situation, sur leur situation et de poser des actes en vue de leur faciliter la vie. Justement, un centre d'action médico-psycho-social vient d'être inauguré. L'initiative est de l'ONG, une lueur d'espoir. Laetitia Manglet. Ils ont tendance à s'isoler, à reproduire toute une journée les mêmes gestes, à ne pas parler, mais plutôt à émettre des sons. Eux, ce sont des enfants atteints de l'autisme. L'autisme, une maladie qui touche en Afrique, entre 70 et 80 000 naissances, mais encore méconnue d'une bonne frange de la population. C'est des enfants qu'il ne faut pas frustrer. Quand ils sont dans leur monde et que vous voulez les faire changer, il faut leur expliquer le temps que ça prendra pour dire qu'on est ici, on va aller dans un autre coin. Sinon, il va faire sa crise. Cependant, l'autisme n'est pas une fatalité. Avec les conseils des psychiatres, bien de mères arrivent aisément à gérer le quotidien de leur enfant autiste. Les mécènes nous ont encouragés surtout de l'apprendre comme un enfant, comme les autres. Je n'arrive pas à comprendre les choses. Il y a des trucs qu'ils font, ça ne veut pas dire, ça énerve, mais je fais avec. C'est l'amour pour mon enfant qui a fait que j'ai pu la soutenir jusqu'à présent. Elles ne seront désormais plus seules dans l'éducation de leur enfant atteinte de l'autisme. L'ONG, une lueur d'espoir, vient de mettre sur pied un centre d'action médico-psycho-social de l'enfant. Un centre pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant autiste. Je dirais au moment que c'est vrai que ça existe, mais qu'on peut faire quelque chose avec ses enfants. Une initiative qui vaut son pesant d'or. La petite Floriane, âgée de 12 ans, a réellement connu l'usage de ses membres inférieurs dans ce centre qu'elle fréquente depuis près d'un an. Et cette bonne nouvelle en bref, la liste des étudiants admis en résidence universitaire sera publiée à partir du 8 avril prochain. L'ouverture des résidences permettra aux étudiants de bénéficier de meilleures conditions d'études tout en leur permettant d'aborder l'année universitaire avec plus de sérénité. En capitale des musiques urbaines d'Anoumabo jusqu'au 6 avril, le FEMUA qui a effectivement démarré ses activités aujourd'hui. Cette année, des innovations sont annoncées. L'atelier d'ouverture a eu lieu aujourd'hui le thème, la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Grâce Kando nous en dit plus. C'est parti pour la 7e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette année, le festival ne sera pas seulement meublé d'animation et autres réjouissances. Des innovations sont annoncées. Il s'agit notamment des ateliers et conférences. A ce titre, un atelier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été initié. C'est une innovation pour le FEMUA. Et je crois qu'au fil des années, ça va connaître encore plus d'affluence parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça rapproche la jeunesse de réalité et tous les séminaristes aussi partent avec beaucoup de choses à prise. Et je crois qu'on ne regrette pas d'avoir associé ce volet-là au FEMUA parce qu'il était important. Le festival prend en compte désormais une dimension proprement intellectuelle. Et au niveau de l'UNESCO, la culture doit être un grand facteur de développement. Alors c'est l'occasion pour nous, à travers cet atelier, de mettre l'accent sur l'appropriation des enjeux de cette convention 2005 qui fait la promotion des expressions culturelles dont font partie justement les musiques, les danses. En organisant cet atelier portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les initiateurs du FEMUA veulent mettre la culture au cœur des préoccupations des autorités afin que ce dernier lui accorde toute sa place dans le processus de développement. Lancé en 2008, le FEMUA est devenu un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des artistes les plus en vue sur le continent africain. On reste dans le temps de la diversité culturelle. Et pour cela, on prend la direction de Brounoucro, ce quartier de Bonnois, une ville du département de Grand Bassam. Le Peu-Pabouré a procédé récemment à l'investiture de la génération au pouvoir cette année. Il s'agit de la génération Unoué. La fête était parrainée par Yensier, le directeur général du port autonome d'Abidjon, Patricia Oumouetia, pour son compte-rendu. Investie en 1976, c'est le 3 février 2007 que la génération Noudjou du quartier Brounoucro de Bonnois a reçu officiellement la charge de l'exercice du pouvoir des mains d'un Noé, une gestion qui prendra fin en 2027. C'est à travers ce que nous faisons, les actes que nous allons poser, tout ce que nous allons amener comme développement, construction de la ville, que nos enfants, nos frères, nos enfants, nos petits-enfants Noé vont regarder et apporter leur amélioration. L'organisation sociale et l'équilibre de la société Abouré a donc conduit ce samedi à l'investiture de la génération Noé, répartie en 4 classes d'âge, les Noé Atiblé, les Noé Baoulé, les Noé Tchaba, les Noé Djamé. C'est l'ensemble des hommes appartenant à une tranche d'âge qui sont répartis dans les classes d'âge. De ce fait, ils ont reçu la même initiation. Ils ont à leur tête un chef, le blimant, Kajo Nobu Laurent, le parrain de la cérémonie, le directeur général du port autonome d'Abidjan, maire d'Adiaké, Nien Sier, fait désormais partie de la génération Noudjou Atiblé. Nos dévancés ont bien géré la cité, ils ont permis à Bonoie de connaître un des soirs importants, d'être ce qu'il a aujourd'hui et nous appartient, nous, d'ajouter notre touche à la construction de Bonoie. Et soyez rassurés que je serai avec vous. Devant lui, les chefs guerriers ont prêté serment. Ils ont promis défendre dignement le village. La dernière partie de la cérémonie a été consacrée à la majestueuse procession rythmée par Deschamps. Les nouveaux prix des journaux ivoiriens sont entrés en vigueur aujourd'hui. Ce matin, vous avez dû le constater dans les différents kiosques. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, Gepsy, l'avait annoncé. Les journaux passent de 200 à 300 francs CFA pour les quotidiens et de 300 à 500 francs CFA pour les hebdomadaires et magazines. Réconciliation en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan apporte sa pierre à l'édifice à travers un don de matériel informatique à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR. CDVR, un don qui vient à point nommé car après la phase pilote des audiences des victimes en mars dernier, l'institution s'apprête à lancer bientôt la phase nationale. Patricia Omoitia. Soutenez les actions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation afin de renforcer la cohésion sociale. Des paroles qui trouvent leur sens à travers ce don. Il y a 13 ordinateurs portables, 13 imprimantes, 26 cartouches d'encre et 26 cartons de rame. Pour commencer. Amour, charité, cadeaux immatériels, dons inestimables que Beugle-Mombé offre au président de la CDVR pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Une manière de sensibiliser les Ivoiriens à cultiver les vertus de paix et de pardon. Au sommet de la pyramide de toutes les religions, M. le Président, on trouve un seul mot. Amour. Aussi, charité. Pour Charles Konambani, ces dons viennent à point nommé pour accompagner la réussite du processus. Dans les centres d'écoute, on a besoin de saisir les données et de les transférer sur un plateau central. Nos systèmes sont décentralisés sur toute l'étendue du territoire et nous avons besoin de travailler en temps réel. Créée en 2011, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et son président Charles Konambani est un pilier central de la pacification des esprits. Cinq nouveaux cas de fièvre Ebola détectés en Guinée au cours de ces dernières 24 heures. En images, le bilan selon l'Organisation mondiale de la santé fait désormais état de 127 cas, dont 83 décès enregistrés depuis l'apparition en janvier de l'épidémie de fièvre hémorragique dans le pays. On le rappelle, en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté. En bref, ce puissant séisme au nord du Chili, la secousse de magnitude 8.2, a déclenché l'alerte au tsunami. On compte à ce stade cinq morts. Elles ont soit été victimes de crise cardiaque, soit été écrasées sous les décombres. Le séisme a entraîné des alertes au tsunami au Pérou, au Honduras et en Équateur. Le gouvernement, dirigé par Manuel Valls, dévoilé ce matin, 16 ministres pour un gouvernement français russéré, 8 hommes et 8 femmes, la parité respectée comme dans le précédent gouvernement. Deux nouveaux entrants, notamment Ségolène Royal, l'ex-candidate socialiste à l'élection présidentielle en 2007 et ex-campagne de François Hollande, est nommée ministre de l'écologie et du développement durable. La France a un nouveau premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée mardi après-midi à l'hôtel Matignon. C'est donc Manuel Valls, jusqu'alors ministre de l'Intérieur, qui succède à Jean-Marc Ayrault. Ce remaniement ministériel est le choix du président Hollande, qui a répondu hier au rejet par les Français de sa politique gouvernementale. A l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Le choix de Manuel Valls, en tout cas, est clair. Pour bon nombre de Français, l'ancien ministre de l'Intérieur incarne la droite du Parti Socialiste. C'est l'aile droite de la gauche, donc je pense qu'il est positionné au centre et j'espère qu'il va rassembler un maximum d'électeurs. Moi je pense que c'est très bien, que ça va remettre un peu la gauche dans la droite ligne de l'économie. Et puis les vrais problèmes de la France, c'est pas de l'idéologie. Âgé de 51 ans, d'origine catalane, Manuel Valls était considéré, selon un institut de sondage, comme le favori des Français pour occuper le poste de Premier ministre. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait preuve d'une grande fermeté en matière d'immigration, quitte à choquer par ses propos, notamment sur les Roms. Plus libéral social que socialiste, il ne cache pas depuis quelques années ses ambitions présidentielles. Mais sa nomination à Matignon provoque une secousse au sein de la majorité. Plusieurs ministres écologistes ont déclaré qu'il ne participerait pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. En image, le quatrième sommet Union européenne-Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Le premier ministre Daniel Kabland-Duncan y participe avec lui. Près de 80 dirigeants africains et européens motivés par une seule ambition, relancer le partenariat économique entre les deux continents. Il sera question d'investissement en Afrique et de sécurité. Justement, un mini-sommet sur la Centrafrique s'est tenu en marge de la rencontre. Il faut le dire, l'inquiétude en ce qui concerne la situation dans ce pays est montée d'écran après l'implication de soldats tchadiens dans la mort d'au moins 24 personnes samedi dernier à Bangui. Et on termine en Égypte avec ce triple attentat à la bombe au Caire où un général a été tué. Cette nouvelle vague de violence a éclaté aujourd'hui au Caire où trois attentats ont été commis. Le général de brigade Tarek Almergaoui qui dirigeait un service de la police judiciaire du Caire a été tué dans le double attentat. qui a également fait cinq blessés, dont le conseiller du ministre de l'Intérieur, deux colonels et un lieutenant-colonel ont également été touchés. Le double attentat s'est produit devant des abris servant aux policiers de faction devant l'entrée principale de l'université. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.